Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Depuis 1997, les rachats d'actions ont dépassé les dividendes en espèces et sont devenus la forme dominante de paiement des entreprises aux États-Unis. Ça, c'était avant le coronavirus, puisque la Fed et l'administration américaine se sont toutes deux déchaînées contre les rachats d'entreprises, d'actions d'entreprises qui, surtout dans le cas des compagnies aériennes et des entreprises diverses dans le service, ont été la principale raison pour laquelle tant d'entreprises se sont retrouvées sans liquidité lorsque la pandémie a frappé. Si on pouvait espérer que les entreprises aient tiré de leçons de la pandémie et qu'au lieu de distribuer des capitaux aux actionnaires, elles les garderaient pour des jours plus sombres, qu'il faudra s'ombre, qu'il faudra se raviver. Non seulement les rachats d'actions sont de retour, mais ils le sont grâce à l'approbation par la Fed que les banques puissent restituer généreusement des milliards de dollars aux actionnaires. Selon la Bank of America, les rachats effectués par les entreprises au cours des trois dernières semaines ont atteint leur plus haut niveau depuis mars 2020. Les banques ayant été autorisées à racheter des actions au premier trimestre, le rachat des sociétés financières sont aussi revenus à leur niveau de mars 2020. Il faut s'attendre à ce que ce phénomène augmente fortement dans les prochains mois à mesure que l'ingénierie financière redeviendra à la normale et que les entreprises de tous les secteurs recommenceront à émettre des titres de créances et à utiliser le produit de ces émissions pour soutenir le cours de leurs actions. Si les rachats d'actions sont une mauvaise chose pour la partie recherche et développement, force est de constater que c'est un autre soutien de poids pour les actions américaines ces prochains trimestres, notamment pour le secteur de la consommation discrétionnaire et le secteur industriel. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine et surtout n'hésitez pas à lire mon morning. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.